M. Abdel Wahid Temmar, bonjour. Bonjour. Alors nous allons tenter ensemble d'aborder un maximum de questions relatives au logement, mais d'abord en ces temps de crise, comment concilier réalisation et financement de logement, même s'il est considéré au niveau du gouvernement que le logement est prioritaire. M. Temmar. Bonjour. A travers vous, d'abord je salue tous les auditeurs. Je leur souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Donc je profite de l'occasion de ma présence avec vous pour dire que le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville, depuis mon installation, on a préparé une feuille de route qui vient s'inscrire dans le plan du gouvernement, qui vient d'être adopté par les deux chambres. Donc on s'inscrit parfaitement dans le plan du gouvernement, en parfaite adéquation avec la vision et le contexte économique actuel. Donc disons que le secteur de l'habitat se distingue par deux grands volets. Le volet urbanisme, souvent on a mis à côté parce qu'il y a la crise de logement qui fait pression. Mais je pense en tant que secteur, nous devons travailler et réfléchir sur les deux aspects, urbanisme et logement. Mais justement, comment se décline cette feuille de route aujourd'hui ? Comment concilier réalisation et financement en ces temps de crise ? Oui, alors je reviens à la question. Donc je pense que par rapport au premier volet urbanisme, je pense que maintenant nous devons évaluer tout ce qu'il y a comme arsenal juridique qui régisent ce volet. Nous avons une loi d'urbanisme qui date de 1990. Nous avons des problèmes de contrôle sur le terrain. Nous avons des problèmes qui concernent le métier d'architecte. Il y a tellement de questions sur lesquelles nous devons penser et mettre de l'ordre parce que si on construise un logement, c'est dans un espace. L'espace, il faut qu'il soit harmonieux. L'espace doit répondre à l'humain. De l'autre côté, nous avons le volet logement. Donc notre politique, premièrement, c'est de respecter le programme du président de la République. C'est 1,6 million de logements pour le quinquennat. Et notre devoir aussi, de s'inscrire par rapport à la crise économique, de réfléchir sur tous les différents segments qui peuvent apporter un plus et diversifier l'offre du logement pour le citoyen. Et c'est pour ça qu'il y a la nouvelle formule LPA qui revient, mais avec plus de garanties sur les litiges. Nous allons encore introduire une nouvelle formule dédiée à la location. Nous devons diversifier l'offre pour satisfaire la demande. De l'autre côté, nous avons un segment aussi qui est souvent occulté. Ce n'est pas un segment, mais c'est le marché locatif. Ailleurs, le marché locatif absorbe une grande partie de la demande. Donc là aussi, c'est un grand chantier sur lequel nous travaillons. Et je termine pour dire que nous travaillons aussi pour dématérialiser tous les actes du secteur. Electronique, l'Internet, le traitement des dossiers à distance feront partie de notre action. On en parlera en commençant par le permis de construire, par le traitement des dossiers. Tous les traitements doivent maintenant se faire à distance. Mais justement, par rapport à ce que vous annoncez à l'instant, M. Thomas, vous parlez aussi de la création d'un nouveau mécanisme de financement des différentes formules, y compris pour le promotionnel. Comment vous allez faire ? Qu'est-ce que vous entendez ? Par nouvelle formule, pour rester clair. Alors, pour la nouvelle formule, mis à part le LPA, qui est une ancienne formule, que nous remettons sur la table, parce qu'elle règle un grand problème pour les familles qui ont un revenu moyen, qui a donné de bons résultats avant 2012. Nous revenons sur ça. Mais à travers l'expérience, j'ai été gestionnaire au niveau local, dans le quotidien litige, j'avais un vide juridique. Nous travaillons sur ça. Le dossier est presque fichelé, parce que nous comptons lancer le programme à partir de 2018 pour cette formule. De l'autre côté, la formule promotionnelle d'idées à l'allocation, pour simplifier les choses, nous donnons tant de mètres carrés à un promoteur pour réaliser son programme de promotion immobilière. Nous devons avoir tant de mètres carrés pour l'État. C'est gagnant-gagnant. C'est une formule de participation au public-privé qui va nous permettre d'avoir nos mètres carrés d'idées à l'allocation. Et je pense que c'est la formule qui, maintenant, l'a mieux indiqué, compte tenu que le trésor public sera allégé par rapport à ça. Mais justement, nouveau mécanisme de financement, ça concernera toutes les formules existantes actuellement ? Vous avez parlé de LPA qui va être relancée. Est-ce qu'on peut considérer aussi que ça va concerner l'allocation enfante, donc l'ADL, le LPP, le promotionnel également, et les autres formules existantes actuellement, même celles de l'allocation ? Chaque secteur a son mécanisme de financement. D'abord, j'annonce que 2018, ce sera une année pleine de programmes, parce que le logement, il ne faut pas rappeler, il reste priorité de l'État. Il reste la priorité de son excellence président de la publique. Donc, le 1 600 000, il restera. Donc, pour 2018, et vous allez voir prochainement, la loi de finances sera présentée pour l'adoption. Nous avons travaillé. Donc, il va y avoir quand même, dans la loi de finances, pour 2018, un programme riche. Plus de 120 000, environ 120 000 locations ventes, pour continuer à satisfaire la demande, surtout pour les gens qui ont payé. Et c'était la déclaration officielle du Premier ministre lors de la présentation de la feuille de route, pour dire que l'État respecte les engagements. Les gens qui ont payé, qui ont reçu un autre versement, ils auront leur logement. Donc, nous avons, nous terminons avec toutes les demandes. Toutes les demandes, 2018, 2019, comme ça a été réglé. Déjà, on commence avec 2018, avec 120 000 logements. Nous encourageons, en 2018, l'habitat rural. Je suis convaincu que le monde rural, on doit le stabiliser. Le logement, c'est la stabilité. Nous aurons pas moins de 80 000 aides formule type rurale. Nous aurons la formule LPA. Nous démarrerons à peu près avec un quota de 70 000, à peu près. Nous continuerons aussi les lotissements sociaux. Pour Léo Plateau, c'est une formule qui marche. Donc, le programme, il restera très riche. En plus, on doit encore diversifier. Nous devons encore travailler sur le marché locatif. Tout cela pour mettre sur la table différents segments et laisser le citoyen se retrouver dans le segment qui l'arrange le mieux en fonction du revenu, en fonction des disponibilités foncières. Parce que le fonci, aussi, reste quand même... Il était considéré comme une contrainte pour le démarrage des programmes. Mais je pense qu'avec cette diversification, nous allons toucher tous les... Maintenant, je dirais que l'action de mon département, c'est de lancer tous les programmes qui n'ont pas connu un début des travaux. Et nous continuons, en parallèle, à travailler sur le dossier, comme j'ai dit tout à l'heure, la diffraction des segments, l'urbanisme qu'il ne faut pas occulter, et... Voilà. Eh bien, justement, par rapport à ces... Et, M. Temal, moi, en termes clairs, est-ce qu'on peut considérer que, malgré la crise, l'État ne se désengagera pas du financement du logement ? Jamais. Puisque vous avez parlé un peu de dotation financière nouvelle avec la loi de finances qui va arriver bientôt. Oui, j'ai dit que c'est le programme du président de la République, les 1,6 millions, c'est le programme du quinquennat, il restera, et la preuve, la loi de finances, vous allez avoir les données de la loi de finances 2018, donc vous allez voir un peu que le secteur de l'habitat, il restera toujours prioritaire, parce qu'on considère que l'habitat, c'est la stabilité, c'est le minimum qu'on puisse offrir aux citoyens pour vivre dans des conditions avec la petite famille, mais j'ajouterai aussi, il faut qu'il vit dans des conditions par rapport à l'environnement, à l'urbanisme, sur lesquelles j'insiste beaucoup qu'on doit prendre en considération dès maintenant. Mais justement, par rapport à cette question, est-ce qu'on peut avoir une estimation de la dotation financière dont vous allez bénéficier pour l'exercice 2018, monsieur ? Vous allez voir, moi, je vous donne le programme. Et dans la loi de finances... Elle a été adoptée déjà en Conseil des ministres ? Oui, elle a été adoptée en Conseil des ministres. Donc, les arbitrages ont été faits. Nous allons passer de chambre pour l'approbation. Mais je pense que ce qui intéresse le citoyen, c'est le programme. J'ai annoncé le programme. Inch'Allah, maintenant, il faut relancer d'abord ce qu'on a sur les bras, qui n'a pas été lancé, à peu près 320 000. Nous mettons un dispositif pour relancement. Je fais les sorties sur le terrain à travers l'Iwilaya pour relancer les chantiers, surtout pour l'allocation-vente, pour le logement social locatif. Nous n'avons pas beaucoup de difficultés sur le LPP. L'habitat rural, j'essaie d'encourager, parce que dans le monde rural aussi, mais il reste à lancer quand même une bonne partie. De l'autre côté, 2018, on le prépare avec beaucoup de précautions. Je veux éviter les retards dans les chantiers. Je veux insister sur la qualité, puisque nous allons commencer à lancer les concours. Hier, j'étais avec l'Ordre des architectes. Pour les susciter un peu à travailler sur la qualité, nous ne pouvons plus continuer à réaliser des logements F3, tous les types de logements sont identiques à travers l'Algérie. Il faut travailler sur la richesse locale, en matière de culture, en matière de besoins. Et, Inchallah, 2018, la réflexion sera poussée un peu plus que les années passées. Justement, par rapport aux logements de réalisation actuellement, sur les 1,6 millions de logements qui doivent être réalisés, il y a 330 000 logements programmés qui sont en souffrance. Pourquoi ces retards, qui sont particulièrement au niveau de la ville de Haïndef, là, Mascara et Tébessa ? Pourquoi ces gentils n'ont pas démarré ? Pas uniquement sur... Particulièrement, ces trois villes, ils n'ont pas démarré ? Oui, ça, on n'a pas démarré. Vous parlez de la location-vente. Et encore une fois, je dis, moi, il faut parler de tous les segments dans ces villes-là. Il n'y a pas que location-vente. Il y a les programmes qui ne sont pas démarrés. Il y a le LPL environ 20 000. Nous avons le LPL à peu près 28 000. Nous avons la location-vente à peu près 138 000. Nous avons le LPP à peu près 16 000. Nous avons l'habitat rural à peu près 100 000. Donc, ça touche tous les segments. Dans l'huileur que vous avez cité, ça concerne beaucoup plus la location-vente. Moi, ça m'intéresse que tous les segments, les 320 000, doivent être lancés dans les meilleurs délais, tous programmes confondus. Donc, en fonction de chaque wilaya, là où il y a le retard, j'essaie de pousser, de voir avec les maîtres d'ouvrage qu'est-ce qui bloque. Nous commençons à débloquer. Je vous dirais que depuis maintenant un mois, déjà, le chiffre commence à se réduire de 330 000, presque dans un espace de un mois. Donc, on peut dire qu'il est réduit à peu près 80 000 qui ont déjà commencé à connu un début de travaux. Mais d'ici, avant la fin de l'année, nous devons travailler pour, au moins, évacuer cette contrainte, pour se préparer au nouveau programme 2018, qui est quand même assez lourd. 120 000 logements ADL, plus les 80 000 logements habitants ruraux, plus l'LPA. Donc, ça demande de l'organisation. Alors, l'allocation vente, les prix revus à la hausse, on parle de pratiquement l'équivalent de 6 millions de dinars supplémentaires que vont devoir... Non, plutôt, 600 000 dinars que vont devoir payer les souscripteurs. C'est le cas ou ce n'est pas le cas ? Avec la précision. Il faut maintenant parler de... Ce n'est pas le prix du logement qui va changer. C'est l'aide de l'État qui va un peu baisser. C'est-à-dire ? Un peu baisser. Alors, il faut rappeler, pour l'allocation vente, l'État soutient à 50%. Non, je précise, parce que dans la précision, on va comprendre la petite diminution. L'État soutient le logement d'abord par une aide frontale, directement, 700 000 dinars. Elle restera. Et ce n'est pas rien, c'est important. L'État aide l'allocation vente par 10 000 dinars le mètre carré. C'est énorme. Si on prend un F3, c'est l'équivalent de 700 000 dinars. Autre. Alors, la diminution, c'est ici. L'État, au lieu de d'aider avec 5 000 dinars, avec 10 000 dinars, elle va aider avec 5 000 dinars. Ce qui reste, quand même, important. Donc, c'est les 700 000 qui restent. C'est les 10 000 dinars par mètre carré qui vont baisser à 5 000 dinars. Et puis, une petite baisse par rapport, parce que l'État aussi aide dans la viabilisation par logement qui était à 589 000. Elle descend à 424 000 dinars par logement. Qui seront supportés par les acquéreurs à l'avenir. La différence. C'est quoi le support de l'acquéreur ? C'est sur les 25 ans. C'est à peu près, si on fait un petit calcul, c'est 1 700 dinars par mois. Donc, ce n'est pas le coût qui est augmenté, c'est l'aide de l'État qui a diminué un petit peu, mais ça reste. Si je prends, sur le coût de logement, l'État à peu près, sur les 2 600 000, l'État à l'aide actuellement à environ 1 474 000. Ça veut dire à peu près 150 millions. C'est quand même, l'aide, elle est très importante. Il y a une petite diminution par rapport au contexte, mais je pense que la répercussion, elle ne sera répartie, pas dans le premier versement. Le premier versement, il restera le même. Elle sera répartie, sur les 25 ans, 1 700 dinars. Je pense que c'est acceptable pour le moment. Alors, M. Abdelouahit Tamar, moi, je voudrais revenir un peu sur la formule location-vente, l'ADL. Donc, vous précisez, ce ne sont pas les prix qui ont augmenté, mais c'est l'aide de l'État qui a baissé. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à terme, l'ADL, la location-vente, l'État va l'abandonner parce que beaucoup considèrent que c'est excessivement cher en termes de réalisation ? L'objectif, d'abord, maintenant, c'est de respecter l'engagement de l'État. Nous avons des citoyens qui ont été, qui ont été, qui ont choisi cette formule. Ils ont payé. Nous devons régler d'abord les engagements de l'État. Le programme reste énorme. J'ai dit tout à l'heure à peu près 120 000 logements pour 2018. Il nous reste moins de 100 000 pour 2019. D'abord, il faut couvrir la totalité d'ici là puisque les formules, nouvelles formules, ils vont mettre sur la table. Laissons le temps pour évaluer tout ça, diversifier les formules. Et je pense que, Charles, là, il faut rester optimiste pour les différents segments qui vont répondre selon le ménage, selon sa formule, selon ce qu'il va cibler par rapport aux revenus, par rapport à la mobilité. Parce que là, ça aussi, il faut parler quand on donne un logement. On bloque la famille dans la Ouidaya. Il faut réfléchir pour la mobilité. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on ne peut pas aborder rapidement comme ça. Mais on reviendra. Chaque thème mérite plus d'explications par rapport à ça. Il faudrait quatre ans. Mais justement, par rapport à cette question de mobilité, est-ce qu'on va lever l'incensibilité, M. Thomas ? Il y a un dossier. Nous travaillons sur ça. Vous êtes bien placés. On avait discuté, mis à part l'émission, sur ça. Je défends l'idée que parce que l'avantage, c'est que celui qui a pris un logement, il sera fiché. Donc, le fichier, on ne peut pas donner l'aide deux fois. Donc, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, ça permet la mobilité des citoyens. Je ne prends pas un logement social à Annabas. Je resterai toute ma vie à Annabas ou à Alger. Donc, ça, d'autre part, de l'autre côté, nous devons créer le marché locatif à travers cette... Donc, il y a une réflexion sur ça. Nous allons, au moment opportun, la proposer, Inch'Allah, dans le cadre du travail du gouvernement et vous aurez les résultats. Alors, justement, ADL3, c'est programmé ou pas programmé ? Pour le moment, j'ai dit l'effort, il est énorme. Il faut parler, je vous dis, 120 000 en 2018. Alors, il faut satisfaire les gens qui ont des OV, qui attendent depuis longtemps et on met le paquet pour lancer tous les programmes et commencer à remettre les logements. Donc, l'effort est énorme. Agissant par prudence, sérieux, Inch'Allah, on va satisfaire le maximum de citoyens à travers les différentes formules. Mais, justement, l'ADL1, 2001, 2002, est-ce qu'on va régler toute cette question en 2018 ? Non, d'abord, maintenant, j'ai dit qu'il faut, la priorité, c'est lancer tous les programmes. Si on veut donner un logement, d'abord, il faut le réaliser. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le programme qui reste à lancer est énorme. En plus du programme qui va venir en 2018, ça mérite une bonne gestion. Il faut préparer les terrains. J'ai déjà saisi les Wally pour préparer les terrains. Mais, on continue à travailler. Pour l'ADL1, l'ADL2, pour l'ADL1, il n'y a que 4 huilayas qui restent par rapport à l'ADL1. Je pense qu'il y a Tizi, Ouzou, Algiers, Kikda et Boumirdès. Mais les autres huilayas n'en parlent plus de l'ADL1. Mais, moi, c'est un programme global. Je ne veux pas différencier. C'est un programme. Il faut travailler. Il faut, à chaque moment, un logement terminé, il faut le distribuer. Nous allons travailler sur ça pour éviter des échéances et des chiffres qu'on ne peut pas maîtriser. Un logement terminé, distribué et on avance. Alors, pour le LPP, vous entendez revoir aujourd'hui le prix en prenant en considération l'utilisation de matériaux de construction produits localement. Une révision, donc, des prix à la baisse ou à la hausse, M. Thomas ? Je ne peux pas dire une révision pour être clair sur ça. Oui. C'est, il n'y a pas de révision de prix parce que les gens croyaient que la révision de prix. Nous travaillons sur le coût parce que les gens ont versé de l'argent, première partie, deuxième partie. Le prix est uniforme à travers l'Algérie. Ce n'est pas normal. et là, parce que même l'UMPI, il a une marge de bénéfice qui varie de 2 à 5. Je ne pense pas que le coût au mètre carré à Alger est équivalent au coût au mètre carré à Louède ou à Tibessa. C'est cette variété sur laquelle l'UMPI travaille actuellement pour ficheler le procès. Ce n'est pas le problème. C'est de maîtriser les coûts. Nous travaillons sur ça. Alors, autre question que je souhaiterais vous poser, M. Thomas, de ce qu'on nous constatant actuellement, c'est par rapport... Vous êtes perdu dans les questions. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Par rapport au financement du logement, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que l'État est propriétaire à travers tout le territoire national de tous les logements. Personne n'est propriétaire. C'est-à-dire, vous avez une réserve financière extraordinaire. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez élargir aujourd'hui la cession des biens de l'État ou à différentes formules pour devenir propriétaire pour ceux qui en ont les moyens aujourd'hui ? Bien sûr. Même la cession des biens de l'État, vous parlez du côté... Parce que là, chaque segment, il y a un propriétaire. Le LPP, l'État n'est pas propriétaire. C'est une affaire commerciale entre le citoyen et... C'est la seule. Non, l'ADL. L'ADL, c'est une propriété après échéance. La seule formule dont l'acquéreur ou bien le bénéficiaire n'est pas propriétaire, c'est le logement social. Pour le moment, il y a la cession pour les logements réalisés avant 2004. Nous travaillons, nous allons travailler pour voir comment élargir pour aller au-delà de 2004 parce que nous considérons que le parc est énorme, ça peut rapporter beaucoup d'argent et puisque le citoyen qui a pris un logement, il est fiché. Donc, personne n'est perdant. Mais il prendra aussi en charge de l'entretien. Et ça, c'est un autre volet qu'on n'a pas abordé, c'est la gestion des parties communes, la gestion de la cité et la gestion urbaine. Ça mérite beaucoup plus de temps. Charles a une autre émission pour parler un peu puisqu'en nous réalisant, nous devons réfléchir sur la gestion de nos cités, de nos immeubles et de la ville aussi. Vous avez tous ces projets qui sont en chantier au niveau de votre département ? Tous ces chantiers. Vous avez tout ouvert ? Il y a tout. Il y a des équipes qui travaillent. C'est des ateliers. Sur chaque atelier, il y a un responsable qui fait appel à des experts. Nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous travaillons avec des experts. Donc, chacun prend une partie. Je mène la danse pour tous les chantiers. Il y a des étapes d'évaluation. Il y a des chantiers à court terme, il y a des chantiers à moyen terme et à des chantiers à long terme. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir les dossiers. Surtout, le dossier qui me tient à cœur, c'est numériser un peu l'acte en matière du secteur. Nous allons commencer par le permis de construire. Il faut le traiter à distance. C'est des milliers de tonnes de papiers qu'on utilise, qui sont inutiles. C'est un exemple sur lequel nous allons par lequel on va commencer en collaboration avec mon ami ministre de l'Intérieur parce que dans le permis de construire les collectivités sont concernées. Le dossier est bien avancé et nous commençons par numériser toutes les différentes pièces concernant la demande de logement, le suivi du dossier, les agréments. Donc, il y a un atelier qui travaille sur ça. Je dirais peut-être un mot sur la formation aussi. Nous travaillons un atelier sur la formation. Nous devons préparer l'avenir pour le secteur de l'habitat. Hier, j'étais avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Je trouve que c'est anormal qu'il n'y ait pas de formation dans la réhabilitation, par exemple. Donc, dans la filière architecture et en collaboration avec l'Ordre des architectes, nous allons travailler sur les différents chantiers en matière de formation. Alors, actuellement, 100 000 logements sont prêts à être affectés, M. Temar ? Pour quel segment ? Pour tous les segments confondus. Je parle de façon générale. Nous avons beaucoup de logements. Je ne sais pas quel segment, mais il y a beaucoup de logements. Nous avons un problème qu'on vient de régler dans le cadre du gouvernement. Les logements achevés qu'on n'arrivait pas à distribuer par manque de viabilisation. À peu près 185 000 logements. Il a dit, M. le Premier ministre, je le remercie pour le soutien. Donc, là aussi, dans la loi de finances, puisqu'on en parle, nous aurons une grande partie financement qui sera dédiée spécialement pour la viabilisation des logements et remettre les clés. C'est aberrant de voir des logements terminés et qu'on n'arrive pas à distribuer à cause de la viabilisation. Je pense que le gouvernement a pris une décision. Donc, nous allons financer la viabilisation. Mais pour les futurs programmes, pourquoi j'ai dit qu'il faut préparer 2018, nous essaierons d'éviter ces problèmes. Le logement, quand on le termine, on le livre. Il ne faut pas réfléchir. Le logement après viabilisation, il faut qu'il y ait une coordination dans la réalisation du logement. Alors, des questions des auditeurs sont très nombreuses. Nous sommes pratiquement à 300 questions. et il nous faudra pratiquement 3 heures pour faire le tour de toutes ces questions. Écoutez, le logement intéresse tout le monde, M. Thomas. Alors, nous sommes plus de 20 000 souscripteurs ADL 2013 à Blida et nous n'avons qu'un seul et unique site, celui des 5 000 logements à Sidi-Sarhane. Dans les travaux, on a démarré depuis 2 ans avec un taux d'avancement de 16% seulement. Quel est le sort des 15 500 autres souscripteurs ? Est-ce qu'on compte mettre en place une autre forme ? D'autres sites ? D'autres sites ? Oui, oui. Ça, c'est pour combler, j'ai dit, les 120 000, ils viennent pour combler les souscripteurs qui n'ont pas été désignés dans le nouveau programme. Donc, les 120 000 sont répartis, pas uniquement à Blida, mais partout, même à Alger. Nous avons encore un besoin par rapport aux OV remises à travers les différents... Donc là, c'est pour ça, j'ai dit, les 120 000, ils viennent pour respecter l'engagement de l'État vis-à-vis des souscripteurs qui ont un OV. Donc, chacun qui a un OV, il aura son logement. Maintenant, il faut le planning de réalisation au fur et à mesure des financements, bien sûr. Alors, hors de versement pour l'ADL 2, le 3e, c'est pour quand ? Est-ce qu'il y a des dates ? Je pense que c'est en faisant un peu le bilan qui va se terminer pour voir réellement qu'est-ce qu'on a entre les mains, quel est le planning de livraison. C'est en fonction de ça qu'on va site par site. Il ne faut pas annoncer quelque chose global. Je préfère site par site pour que le souscripteur qui est inscrit dans un site, il puisse suivre son chantier et qu'il va connaître l'état d'avancement. C'est en fonction de l'état d'avancement qu'on peut annoncer pour éviter de donner des ovaires alors que des fois les chantiers ne sont même pas lancés. Ce n'est pas dans l'immédiat donc ? Non, non, c'est dans l'immédiat en fonction de site par site. D'accord. Site par site. Alors les recours aujourd'hui qui ont été transmis au niveau de certaines instances par rapport à leurs problèmes qui sont en litige n'ont pas toujours été traités. Est-ce que vous allez tout revoir M. Thomas pour qu'il y ait plus de transparence ? Certains considèrent que ça... Vous parlez toujours de l'ADL. Je vois que... Mais c'est les auditeurs. Il faut rappeler que le programme ADL ne représente que 15% du programme de l'État. Peut-être au niveau local. Moi, j'étais O.L. je viens de la locale. Le logement social il n'est plus disons c'est une formule qui arrange le mieux. L'habitat arrange le mieux. Mais la location vente c'est beaucoup plus Alger qu'ailleurs. Et la périphérie d'Alger. Mais nous nous devons répondre à toutes les questions. Concernant le recours les commissions continueront à travailler. Chaque citoyen qui a fait un recours aura une réponse. Conformons la réglementation. Alors que faites-vous pour arrêter l'exploitation informelle des logements de l'État vente logement LSP location c'est-à-dire et sous-location des logements ADL ? Il y a un decret qui a été publié pour prendre le dernier locataire. Donc là il y a un decret qui a été publié les travaux ont commencé je peux vous donner après les chiffres puisque je suis sur ce dossier. Donc pour mettre fin à ça donc il y a un decret qui réglemente l'occupation et c'est pour ça que j'ai dit Inch'Allah quand on va ouvrir le dossier sur l'insensibilité des logements c'est justement pour éviter ça parce que la sous-location et tout ça c'est des formules qui l'échappent à l'État on ne gagne rien et là il faut réglementer ce type de pratique pour le bénéfice des citoyens pour le bénéfice de l'État. Les redevances des OPGI le recouvrement Oui ça aussi c'est un je trouve que c'est anormal qu'on arrive à peine à dépasser 24% pour certains on ne dépasse même pas 10% je viens de saisir les OPGI pour les remotiver et pour moi ce sera un critère d'évaluation du directeur je trouve qu'anormal une OPGI qui dépasse les 60% et autre qui est moins qui tourne autour de 8-7% et là je lance un appel aux citoyens si on veut parler de la gestion des parties communes si on veut la gestion de la propreté il faut au moins payer l'allocation qui reste acceptable à travers le pays je pense que c'est un devoir citoyen de payer Quel est le niveau des ces redevances aujourd'hui ? Est-ce qu'on les a estimées au niveau des OPGI ? Parce que c'est connu pratiquement Les redevances ça ça diffère d'une OPGI à une autre mais je préfère lancer à travers vous c'est l'occasion aux citoyens pour éviter le recours à la justice éviter les procédures de mise en demeure éviter il y a des possibilités de payer par échelonnement c'est faisable par dossier un tâtre particulier mais nous devons payer les redevances concernant l'allocation du logement c'est pas gratuit à 100% 2 800 dinars 3 000 dinars 4 000 dinars il faut payer pour que les OPGI puissent prendre en charge la gestion de ces logements Alors autre question d'un auditeur qui vous dit le cahier de charge pour les constructions en milieu urbain est-ce que la règle 25% pour les entreprises algériennes va être appliquée ? M. Otmar Oui c'est la réglementation je viens de rappeler tous les maîtres d'ouvrage pour la respecter j'ai une équipe aussi qui va travailler sur ce dossier nous devons encourager les jeunes déjà nous avons à peu près 24 000 plus de 24 000 logements confiés actuellement aux micro-entreprises j'essaierai d'encourager dans les sorties sur le site dans le programme quand je fais les huit laïas je demande pour voir les chantiers qui sont réalisés par les jeunes j'étais très content que des jeunes entrepreneurs réalisent et commencent petites entreprises et maintenant ils sont à la catégorie 6 ou 7 ils ont commencé avec rien maintenant ils ont des programmes l'objectif c'est d'encourager l'outil national d'encourager on n'a pas parlé parce que le temps le produit parce que le produit national devient de qualité le calage le PVC le plâtre Inchallah en peu de temps nous pouvons réaliser le logement 100% production nationale c'est l'objectif alors autre question d'un auditeur monsieur très rapidement est-ce que l'état doit tout réaliser aujourd'hui est-ce que la réalisation n'est pas la faire des promoteurs privés est-ce qu'à l'avenir on va arriver à cette situation il faut faire la différence entre réaliser c'est le maître d'ouvrage les promoteurs publics financer aussi tous les logements c'est pratiquement l'état beaucoup plus on parle de financement et réalisation la réalisation c'est les entreprises privées et publiques l'état ne réalise pas c'est les maîtres d'ouvrage qui gèlent le programme mais c'est l'état qui fait nous devons arriver comme j'ai dit au début de l'émission arriver au partenariat public privé pour partager les charges en matière de financement et les charges en matière de réalisation et les charges en matière de gestion alors autre question d'un auditeur qui vous dit les logements inoccupés est-ce que l'état va les récupérer bien sûr et où réside la notion de la propriété bien sûr la notion de la propriété constitutionnellement exactement on ne peut pas toucher à la propriété parce qu'elle est sacrée par là mais nous devons toucher les propriétaires pour mettre les logements dans le marché locatif on revient toujours sur l'histoire du marché locatif ailleurs c'est une affaire de taxes le taxe commence de petit jusqu'à pour pousser les gens qui ont un bien ça s'applique pour le foncier aussi pour mettre le foncier dans le marché locatif donc les logements inoccupés auront un traitement pour pousser les gens à verser leur logement dans le marché sans toucher la propriété qui est sacrée par la constitution on va faire ce qui se fait ailleurs exactement alors la mise en conformité des constructions les délais prorogés pourquoi monsieur Thomas alors que vous faites de l'urbanisme une priorité bien sûr et vous venez de l'urbanisme bien sûr je viens de l'urbanisme d'abord il faut travailler avec les statistiques les dossiers déposés ont environ 800 000 dossiers à travers le pays nous avons traité que 600 000 il reste à peu près 400 000 les prévisions en matière qui est responsable de ces retards d'abord pourquoi on a prolongé il faut peut-être travailler avec les statistiques les prévisions à peu près généralement nous tournons autour de l'estimation 1 500 000 qui sont concernés il y a 800 000 de dossiers déposés nous avons traité que 500 000 et maintenant il faut continuer alors ce qu'il faut noter c'est très important c'est d'ici août 2019 il faut terminer parce qu'on ne peut pas prolonger la joie éternellement mais les dispositions de la loi 0815 ils seront repris dans la révision de la loi sur l'urbanisme pour être en conformité parce que les occupations illicites ou bien les constructions illicites nous allons avoir toute la vie il faut réglementer d'une manière sérieuse dans le cadre d'une loi pérenne alors nous sommes à 403 questions des auditeurs sur la page Facebook de l'invité de la rédaction vous avez battu pratiquement tous les records parce que le logement intéresse tous les auditeurs et tous les citoyens algériens il nous faudra 3 heures pour répondre mais cette question d'un auditeur qui vous dit les recours ADL 3 ADL 2 monsieur Thomas parce que beaucoup de gens parlent des recours qui n'ont pas été traités jusqu'au là est-ce que le changement du directeur général va régler les choses je dis je dis un chacun qui a déposé un recours il aura une réponse ça c'est clair et vous avez dit il y a votre page Facebook les gens peuvent vous saisir aussi oui j'ai ouvert mon page Facebook mais je préfère quand dans la page Facebook généralement quand je fais l'analyse je la lis pratiquement quotidiennement je la suis je tarabuste ma cellule de communication pour répondre j'aimerais bien que les questions soient précises parce que je vois 70% des questions j'ai un problème mais précisément là aussi nous avons des problèmes particuliers voilà donc moi j'ai ouvert la page Facebook parce que ça me permet de voir un peu les difficultés je ne vous cache pas que les difficultés des huilets surtout pour la location vente les huilets que vous avez cités que j'ai visité là j'ai visité Aine Defla parce que c'est une préoccupation des citoyens que j'ai lu à travers le Facebook et cette préoccupation que j'ai entendue à travers les députés lorsqu'on a présenté le plan d'action c'est à travers ces revendications que j'ai ciblé la huilet de Aine Defla pour sortir je trouvais que c'est anormal 6050 logements n'ont lancé réellement sur le terrain je devais sortir clarifier les choses rebooster les gens de l'ADL pour lancer les travaux je note qu'il reste ça à travers Facebook je note qu'il y a mascara à travers Facebook les gens qui poussent et au contraire moi ça ne me dérange pas ça me montre là où il y a des difficultés on ne peut pas être partout alors justement par rapport à cette formule que vous allez lancer la formule location est-ce que ça va un peu réduire la pression sur le logement et les prix aussi parce que nous sommes considérés comme étant en termes de coûts le pays le plus cher à travers le monde presque je connais bien les prix attention les prix sont abordables je peux vous donner les prix à travers plusieurs pays ce n'est pas cher pas du tout je ne suis pas d'accord avec vous un des pays les plus chers mais ça reste un des pays ou bien le seul pays où l'aide de l'état est la plus forte il faut noter ça c'est important alors autre question d'un auditeur est-ce qu'on doit vous croire monsieur le ministre par rapport à toutes les déclarations que vous avez faites cet auditeur insiste pour que vous y répondiez il faut suivre là je le demande à travers la presse il faut suivre est-ce qu'il faut être confiant il faut suivre la démarche parce que un responsable il a une feuille de route on annonce une feuille de route on annonce des chiffres moi je pense que le citoyen et les journalistes et ce qu'on annonce dans le facebook il n'y a que le suivi statistique et je donne beaucoup d'importance ces statistiques je donne beaucoup beaucoup d'importance à la vérification des chiffres vous avez remarqué pendant un mois j'ai mis le paquet pour donner les vrais chiffres aux citoyens et même pour le département parce qu'on ne peut pas arrêter une stratégie si on ne maîtrise pas les chiffres monsieur Abdelouahid Tomar merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio il nous faudra 5 ou 6 autres émissions pour répondre à toutes les questions merci à bientôt allez au revoir au revoir